bonjour à tous on se retrouve pour une vidéo sur les ombres alors c'est un sujet assez technique et assez vaste donc pas très fun mais bon j'ai essayé de prendre des exemples qu'on utilise tout le temps le visage le corps etc donc on va voir comment on se dépatrie de tout ça voilà c'est parti à vos crayons alors on va commencer par un personnage un personnage bd 1 et on va voir comment on peut facilement lui enfin lui placer ses ombres et donc donner du volume parce que les ombres c'est ça donc tout d'abord il faut définir une zone de lumière c'est à dire d'où vient nous viennent les rayons du soleil ou de la lampe enfin peu importe la source de lumière et ne pas en changer c'est à dire que là on l'a choisi en haut à gauche sera peut-être en droit en haut à droite il faut en définir une et s'y tenir donc là dans ce cas là on va voir l'intérieur enfin le creux de l'oreille qui va venir être un peu dans l'ombre on va avoir le le dessous du nez on va voir la partie alors en dessous le menton hop le tiers du visage ici alors mon petit conseil un petit peu c'est comme les j'avais dit pour les cheveux quand on commence à faire les ombres il vaut mieux rester plutôt sobre donc au m m m pas partout et que ce soit efficace plutôt que de vouloir en mettre un peu partout que ça fasse pas très joli et vous allez voir qu'en restant très très simple dans les plaçants besoin dans aux bons endroits ça se marche très bien donc là le pull alors là le plus vu que les rayons viennent d'en haut on va voir évidemment la partie basse qui sera dans l'ombre tout en pensant bien que les les plis 1 il faut bien savoir à quels endroits ils vont ils vont avoir il va y avoir des creux et quel endroit il va y avoir ça va être une partie saillante ce qui va faire que ça va pas ça va prendre la lumière plutôt donc là on va avoir une partie dans l'ombre derrière ici on va voir l'ombre des petits cordons voilà les cheveux évidemment donc les cheveux on va prendre pareil une couleur un peu plus foncée on tour bien réfléchir en termes de volume où est ce qu'il ya des creux où est ce qu'il ya des où est ce que la forme et ressort etc c'est important voilà donc alors je vais vous l'enlever et vous remettre ça vous allez voir à peu près le changement donc on a voilà on avait rendu des couleurs à plat c'est à dire que les couleurs sont unis et là avec les ombres bon n'importe qu'un petit peu de volume donc c'est quand même un petit peu mieux on va essayer de faire ça sur un jean maintenant voilà c'est là alors même principe on définit source de lumière et on va venir y placer nos ombres donc pour le jean c'est pareil il faut bien prendre en contre en compte les plis et on va venir ombrer toute la partie qui est opposée à notre source de lumière voilà vous avez vu que vaut mieux rester on peut rester sobre surtout dans un style en fait je l'ai pas dit mais dans un style cartoon ou bd même manga c'est pas la peine dans on n'est pas dans du réalisme donc vous pouvez très bien rester vraiment très très sobre donc là je vais la placer sur notre notre bras en prenant bien en compte les plis comme toujours alors oui il faut distinguer deux types d'ombre ça je voulais pas dire c'est important il ya l'ombre propre c'est à dire que l'ombre qui va être formée par par le volume de votre de votre chemise de votre pull etc et l'ombre portée l'ombre portée c'est alors si je le fais là sur notre bonhomme c'est l'ombre que va créer votre personnage votre élément sur une autre surface qui a vraiment deux types d'ombre là ce qu'on voit nous c'est vraiment l'ombre propre sauf pas par exemple si je fais l'ombre du col ici là ce sera l'ombre portée du col donc voilà ça faut le savoir ces petites choses et petits détails malheureusement je pouvais pas tout aborder dans une seule vidéo sinon on aurait eu pour longtemps et vous auriez décroché donc voilà vous avez vu qu'il suffit juste de mettre par petites touches et ça suffit ça donne un petit peu de volume hop voilà on a quelque chose de plat et voilà un peu de volume voilà et on va terminer avec alors pour que tout le monde soit tout le monde soit content je vous ai fait un petit visage manga voilà et on va voir que c'est le même principe on va avoir notre ombre on va placer les éléments fallait nos différentes ombres dans les creux en dessous le menton derrière le cou avec la véhicule on va avoir toute cette partie là un peu dans l'ombre donc toute la partie du de la joue qui n'est pas exposé à la lumière c'est lui ça fait vraiment un tiers moi je vous conseille de fonctionner en tiers plutôt qu'en en moitié on va dire ça permet d'avoir quelque chose de qui n'est pas symétrique et c'est beaucoup plus agréable en fait jouer vraiment avec la dissymétrie ça c'est important encore qu'est ce qui se passe dans les cheveux c'est que quand ils sont exposés à la lumière en tout cas pour les cheveux bien brillants on a toute une partie cette partie là là qui est comme elle est saillante elle prend bien la lumière et du coup on a on a vraiment un un beau jeu de lumière donc le coup qui est également dans l'ombre à voir cette partie là dans l'ombre les plis pour oublier si vous savez pas comment faire les plis je vous invite à aller voir à la vidéo des plis ça vous permettra un peu plus de comprendre comment ça marche voilà donc les yeux alors ce qu'on va faire je vais vous mettre ça on va mettre ça en tram ça va être beaucoup plus joli tac voilà donc j'ai le rendu je trouve ça vraiment joli ça fait vraiment bien mon gars avec un petit peu de tram et donc voilà on a un personnage qui est bien nombré si je l'enlève je le remets donc on avait tout blanc au début et là en grisé bon voilà voilà pour les ombres j'espère avoir abordé assez de choses pour vous en sortir avec le dessin du dessin du quotidien si c'est pas le cas n'hésitez pas à me dire d'autres choses à voir on se dit à samedi pour je ne sais plus quel thème j'irai voir ça d'ici là portez vous bien bye bye